Bonjour à tous, c'est Gravesit ! Bienvenue dans cette vidéo de Paragon qui va être un nouveau Counter Logic sur le nouveau personnage Phase. Le personnage est déjà sorti il y a deux semaines. Ils ont déjà fait l'annonce du prochain perso qui va sortir qui devrait être un personnage au corps à corps avec l'apparence d'un singe, un petit peu comme un Wukong sur League of Legends, comme un roi singe dans Smite, je crois. Il y a même des personnages de dessins animés, notamment dans Dragon Ball Z où il y a des légendes autour de ce roi singe qui est une légende japonaise je crois. Donc un nouveau personnage qui devrait être personnage corps à corps. Je pense que ce sera un jungler. Après, il pourra peut-être se jouer en solo lane ou peut-être même en support. Je ne sais pas du tout ses compétences. Pour l'instant, on n'a vu que un visuel où on voit que le personnage aura un grand bâton et a une apparence assez fine vraiment à l'instar d'un Wukong mais on va rester aujourd'hui concentré sur les personnages de phase. Donc le dernier perso sorti sur Paragon qui était un personnage qui est toujours d'ailleurs un personnage support quasi exclusivement même support c'est un des personnages les moins polyvalents du jeu puisqu'elle n'a pour fonction quasiment que de buffer ses alliés et d'apporter un petit peu de contrôle également sur une cible grâce à un sort de très long range qui va ralentir pendant une assez longue période un ennemi et si jamais il arrive à ralentir assez longtemps l'ennemi au bout d'un moment ça va le bloquer complètement ce sera un route donc le personnage pourra continuer d'utiliser ses sorts ses auto attaques et ses activables ses items activables mais par contre il ne pourra plus plus bouger donc c'est quand même un contrôle intéressant étant donné que la range est assez longue donc c'est un personnage on va parler de ses forces tout de suite donc c'est un des personnages les plus polyvalents en termes de compétences support puisqu'elle a beaucoup de bœufs pour ses alliés et elle a un sort qui est gênant celui que je viens de parler qui est donc le ralentissement route les sorts qui aident ses alliés il y a deux choses il y a déjà son ulti qui est très puissant c'est un des ultis les plus puissants du jeu puisqu'elle fait un lien en fait avec un personnage allié et quand elle active son ulti le personnage de phase va augmenter la vitesse d'attaque de l'allié en question va lui augmenter également sa régénération de mana va lui faire de la régénération de santé et va augmenter sa vitesse de déplacement pendant une courte période qui est quand même assez longue et qui permet de faire des combos vraiment très puissants avec des alliés Kari je pense notamment à Sparrow à Yin à Murdock ou Grimm ça ne fonctionne pas très bien avec Revenant puisque Revenant a son passif qui ne lui permet pas de faire des auto attaques en continu et du coup le boost de vitesse d'attaque va juste lui donner un petit peu plus de rapidité de rechargement d'auto attaque mais va être beaucoup moins utile qu'avec une Sparrow ou un Murdock mais surtout c'est très utile pour ramener directement dans un fight et booster un jungler ou un personnage de front lane qui va pouvoir taper très vite, très fort et ça marche très bien en combo par exemple avec une Kimera qui va booster sa régénération de santé en plus de la régénération de santé apportée par phase grâce à ses compétences et ses auto attaques qui seront plus rapides donc ça c'est le premier buff de phase qui est vraiment très très puissant comme je le dis c'est un des ultis actuels les plus puissants du jeu mais c'est aussi un buff sur le positionnement enfin c'est pas un buff mais c'est le lien en fait qu'elle peut faire avec une de ses compétences elle choisit donc comme je disais pour l'ulti une personne avec qui elle est liée la personne qui est liée avec elle dans le passif de son sort de lien elle va lui donner sa régénération donc si vous avez beaucoup de régénération de santé avec le personnage de phase vous allez offrir beaucoup de régénération de santé à l'allié que vous allez lier avec vous et ça va lui permettre de lui donner tout simplement du sustain un peu plus de sustain dans les teamfights mais la grande nouveauté aussi de ce sort là sur paragon c'est que si vous réactivez le sort de lien le personnage qui est lié avec vous va se téléporter un petit peu comme un grab ou comme un lasso va être attiré vers le personnage de phase donc ça veut dire que si phase est positionnée au plein milieu d'un teamfight et qu'elle veut que son carry ou que le jungler soit à ses côtés plutôt le jungler pour apporter une vraie frontlane et du contrôle sur le coeur en fait du teamfight c'est très très utile et ça permet également de sauver la vie d'un carry qui serait positionné un petit peu trop en avant dans le fight et qu'il faudrait repositionner en arrière donc ça c'est les atouts du personnage de phase maintenant ses défauts c'est que c'est un personnage qui n'a pas du tout de sort de mobilité donc elle a aucun moyen mis à part avec les cartes de téléportation pardon d'activable de téléportation de se repositionner elle a son ulti qui lui donne un petit boost de vitesse à elle et à l'allié qui est lié avec elle mais c'est tout la seule façon de mettre à distance en fait un ennemi sinon c'est d'utiliser son sort qui route et d'essayer de s'enfuir en espérant que ce soit pas une caméra qui pourra lui resauter dessus une fois que le route sera terminé donc c'est vraiment un personnage qui est faible face au contrôle qui est faible face aux gros dégâts aux instants de dégâts puisque c'est un personnage qui en fin de partie va être assez résistante avec les cartes qu'elle aura fait mais en heure limite va être vraiment la cible de tous les focus donc avant de tuer limite un carry c'est préférable quand vous avez une phase en phase de tuer la face comme ça au moins vous êtes sûr que le carry n'aura plus de régène il pourra plus se repositionner et après vous pourrez l'avoir tranquillement si jamais il n'est pas feed donc voilà le gros défaut en fait de face c'est donc sa mobilité sa faible résistance en début de partie comparé à un Arbache par exemple à un Richter ou à un Steel et c'est un personnage aussi qui va avoir un petit peu moins de contrôle de foule que des supports alliés et surtout c'est un personnage qui n'a pas l'esprit en support qui n'a pas l'ordre c'est un support qui n'a pas la couleur ordre dans ses cartes donc ça veut dire qu'elle ne va pas pouvoir prendre exactement les mêmes cartes que tous les autres supports elle ne va pas pouvoir prendre la pureté une carte à 6 qui offre un bouclier du coup elle va prendre une carte qui offre un bouclier mais qui point c'est un petit désavantage et elle ne va pas avoir non plus la carte d'encensoir de pureté donc ça veut dire que s'il y a des contrôles de foule je pense à une bulle de Decker je pense à l'ulti d'Aurora je pense également à l'ulti de Steel s'il y a des ultis comme ça de foule qui sont faits sur vos alliés vous n'aurez aucun moyen mis à part en utilisant votre lasso de protéger vos alliés qui seront mis en CC vous ne pourrez pas leur enlever les malus donc voilà quand on connait ces forces et ces faiblesses là on voit tout de suite à peu près les profils de personnages qui peuvent très bien counter ce champion c'est un champion qui peut se faire counter par beaucoup de personnages mais étant donné l'utilité de son ulti et de ses sorts longue distance c'est quand même un personnage qui est viable dans la méta actuelle donc elle est beaucoup jouée même si elle est un petit peu moins jouée à très haut niveau surtout qu'elle n'est pas du tout autorisée pour l'instant dans les compétitions officielles elle sera dans la prochaine semaine elle sera autorisée mais pour l'instant non mais elle est quand même contrable avec des personnages qui ont beaucoup de mobilité beaucoup de contrôle et de l'instant de burst donc le premier personnage que je pense directement c'est une petite comtesse comtesse c'est très fort contre contre phase phase n'aura pas de stun et n'aura pas de carte qui lui permettra d'éviter le hard burst de comtesse comtesse a son TP qui lui permet d'éviter le ralentissement et le route du personnage elle a également son TP qui lui permet de sauter directement à distance et de placer ses dégâts instantanément sur le champion donc voilà le personnage de comtesse c'est très fort deuxième personnage il y a le personnage d'aurora donc aurora j'en parlais tout à l'heure avec son ultimate de zone c'est également très fort pour contrer phase puisqu'elle va pouvoir arriver très vite au corps à corps elle va pouvoir placer sa couronne qui empêchera phase de tout simplement pouvoir échapper aux dégâts d'aurora elle va pouvoir placer son ulti qui ne pourra pas être contré par le personnage de phase puisqu'elle n'aura pas l'encensoir de pureté et ça m'étonnerait qu'elle prenne le chasseur la marque du chasseur la carte qui permet d'enlever les malus mais sur une seule cible la sienne et en plus de ça aurora en fin de partie milieu de partie elle a quand même pas mal de dégâts beaucoup de mobilité donc du coup elle pourra toujours réussir même si elle se fait route elle pourra réutiliser son dash pour retourner au corps à corps et placer ses dégâts donc aurora conteste deux personnages qui sont forts en solo laner et jungler il y a également kalari kalari qui est revenu avec un up sur le dernier patch qui a encore plus de mobilité qui a encore plus d'invisibilité et qui garde toujours un gros burst donc kalari ça peut très vite faire très très mal à phase ça arrivera direct au corps à corps avec l'ulti ça placera un gros slow qui empêchera le personnage même en faisant son ralentissement et son route de pouvoir sortir de la range d'auto-attaque de kalari et si jamais kalari est en difficulté elle a juste à se mettre en fufu et phase ne pourra tout simplement pas la contrer en personnage mage je place les champions comme bellica alors là il fait chier exprès je pense les champions comme bellica les champions comme comment dire comme owidzer c'est deux personnages midliner qui ont du contrôle qui ont de gros bursts également et qui peuvent venir à bout et embêter assez facilement on va dire une phase et en karie il y a le personnage de sparrow le personnage de yin yin qui est très très forte contre phase puisqu'elle peut lui sauter dessus se remettre à la bonne rage faire des dégâts de zone etc utiliser son ulti pour empêcher le ralentissement de faire des dégâts et de toucher le personnage de phase donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires je vous ai donné à petit peu près toutes les astuces et tous les champions qui sont très très forts contre le perso de phase c'est pas très compliqué à contrer mais par contre ça peut faire des combos très fortes très fortes si c'est une phase qui joue pas très bien vous allez pas avoir de difficulté à la tuer si c'est une phase qui se positionne bien et qui a un très bon carry ou un très bon jungler ça va être compliqué et je vous conseille vraiment de jouer des personnages qu'il a counter plutôt que d'essayer de jouer des personnages qui sont assez forts mais sans plus contre elle voilà on se dit à très bientôt c'était Gravesit allez ciao ciao